Je veux t'écouter, ô Père, parle-moi encore et encore, je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles. Bienvenue à la deuxième partie de notre programme Les Réalités du Croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous avez des questions ou bien si vous voulez savoir davantage sur les sujets de discussion, vous pouvez cliquer sur le ou les liens qui s'affichent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, notre référence est la Bible qui est le livre par excellence du croyant. Dans Genèse chapitre 3, verset 16 à 19, nous voyons que Dieu énumère un certain nombre de choses qui vont arriver à Adam et Ève dues à leur désobéissance. Donc, ils ont mangé le fruit interdit. Est-ce que Dieu les a vraiment maudits? Telle est la question. Non, la réponse est tout simplement courte. Il leur expliquait les conséquences de leurs actions. Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Vous me le demanderez. Eh bien, parce que la foi, lorsqu'elle est expliquée, elle n'est plus la foi. Lorsque Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, il s'attend à ce qu'Adam ait une foi absolue en ces mots-là. Abraham, aujourd'hui, est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que, sans avoir vu la terre promise, ni même où elle se trouve, il a pris ses bagages et sa famille et ils sont partis. Aujourd'hui, nous avons la foi en Jésus-Christ et en ses œuvres. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous avons maintenant le salut éternel. Nous avons la vie éternelle. N'est-il pas merveilleux? Sous-titrage Société Radio-Canada